salut salut Thyssen aujourd'hui nous allons encore vlogger parce que nous allons à Blagnac on va faire quelques petits magasins qu'est ce que tu as toi tu veux ma photo nous allons faire les magasins oui on a le masque parce qu'en fait on a ramené mon beau frère avec nous donc on avait tous le masque dans la voiture et vu que là on va descendre au magasin ça sert à rien de toucher le masque l'enlever le toucher l'enlever n'est ce pas Tyssen excuse-moi mais mais toi tu étais derrière non mais même tu n'as rien de toucher donc tu peux te l'enlever le masque ouais c'est vrai mais là on va au magasin donc là on va aller je cherche en fait on est loin là encore oui mais quand même je connais pas les magasins bio à Toulouse je connais pas les magasins bio à Toulouse donc là je vais aller au magasin bio parce que je cherche un germoir et je vais acheter des graines des graines pour germer vous savez je vais faire germer les graines parce que c'est très très bon pour la santé donc t'achètes des graines tout court oui mais il me faut un germoir mais ça coûte pas cher mais ça c'est déjà germé les graines non 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 je vous expliquerai tout ça en vidéo c'est pas comme les graines de chien que tu voulais acheter non je vais te montrer je vais lui montrer je vais lui expliquer donc là déjà je vais trouver voir si je trouve un germoir on m'a dit qu'on a trouvé un magasin bio je prends le plus simple possible et je vais acheter je pense des lentilles qu'est ce que j'ai vu ce qui était bon c'était les lentilles il y a un nom aussi un peu bizarre je vous dirai ça après bon là déjà on va aller chercher les graines et le germoir si je trouve salut on recommence parce que tu sais on m'a mis la musique à folle droit d'auteur alors on n'a pas filmé on va vous expliquer pourquoi on va vous expliquer j'ai regardé parce qu'en fait moi quand je fais un accident ça m'engueille mais quand c'est toi ça gueule pas j'ai pas touché papa il a failli touché j'ai bien géré toi ton téléphone il tue un peu voilà il va falloir que je m'aurai désormais que je les mette au téléphone il est pourri la corona on a été chez zara vous allez voir mes doigts ça va être très très cool et en gros il y avait une demi-heure de queue pour rentrer dans le magasin ouais une demi-heure de queue voilà pour entrer dans sa ra une demi-heure de queue pour tisser ne fasse l'échange de ses articles 80 euros les deux comprenez pas je dis remboursement il m'a donné une carte cadeau une carte de remboursement bref après j'ai dit il m'a dit tu veux une carte cadeau j'ai dit non à vous acheter des baskets ouais il a dit bon on a qu'à avoir une carte cadeau mais il veut pas marcher des baskets chez zara qu'est-ce que des baskets chez zara 2020 pas moi et et après donc du coup j'ai trouvé deux t-shirts donc on revêt à la caisse on vous montrera ce qu'on a trouvé d'ailleurs et du coup on revêt à la caisse on est passé devant madame parfum seigneur derrière madame parfum alors pas madame parfum si tu passes là on a attendu quatre heures pour que je peux sentir tous les parfums là tu peux pas aller sentir chez toi ouais en fait elle a essayé mais je peux pas le tenir mais moi j'ai pas je peux pas maman ouais je tiens comme ça vous allez voir ça tout le long donc du coup madame parfum elle nous a elle nous a gâché la vue elle est restée trois heures à la caisse elle a senti tous les parfums du zara ouais on a attendu quatre heures à cause d'elle il y a des gars ils sont arrivés quatre jours après nous ils sont passés quatre heures avant nous ouais c'est le culot je n'en pouvais plus et du coup voilà pour sara ensuite on a fait on a fait tous les magasins on a fait on a fait Berchka Stradivarius Stradivarius on a resté le demi-heure dans la queue ouais Stradivarius c'est aussi pour une jupe voilà et une shirt pull and beer on n'a pas fait du coup on est parti on a fait footlocker on est revenu chez courir après on a fait un autre je sais plus comment il s'appelle après c'est sniper maman tu roules trop à droite j'ai l'impression que tu roules au taquet à droite regarde regarde dans le rétro comment je suis au milieu comparé au mec derrière bref et du coup ouais et du coup ouais je cherchais des air force et je ne les ai pas trouvés sauf que du coup j'ai essayé plusieurs perles en fait il n'y avait que 38 ou 39 sauf que moi ils m'ont foutu 38 et demi donc ben il n'y avait pas parce que 38 c'est trop petit 39 c'était trop grand donc voilà après on achetait des claquettes à chahine des claquettes à chahine qui a été hyper difficile parce qu'on n'arrêtait pas de montrer les photos de tous les magasins ils disaient non je veux pas ça là non je veux ça là du coup à la fin j'ai fait un appel vidéo avec lui pour lui montrer et finalement le magasin est fermé donc j'ai pris les dernières les dernières qui tombaient sous ma main voilà voilà mais ça va parce que il en voulait au début à 45 en fait il a pris celle à 15 ouais à la base j'étais venue chercher des nikes ou des choses comme ça et finalement il a choisi des LS et c'était beaucoup moins cher j'ai pris 15 euros ouais voilà empêche le vendeur quand tu devais rentrer il n'avait pas trop envie de te laisser rentrer ouais il voulait pas me laisser rentrer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vais chercher une paire de claquettes à mon fils s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît j'avais fait tous les magasins et il m'attendait à ambicio pour les claquettes voilà après qu'est ce qu'on pourrait vous raconter du coup on a acheté quoi ma mère elle n'a rien acheté parce que ma mère n'a acheté jamais rien elle est trop difficile ouais mais moi je suis trop difficile moi aussi c'est pas des trucs en plaidant voilà moi j'ai acheté 3 eaux, une jupe et une coque de téléphone comme si j'avais passé d'habits ah chez elle on lui a acheté un t-shirt Dragon Ball chez elle on lui a acheté un t-shirt avec des claquettes et c'est tout c'est tout hein voilà on s'est désinfecté les mains au moins 92 fois ouais chaque magasin on se désinfectait les mains mais bon après voilà quoi je pense que le vlog il va pas terminer aujourd'hui je vais juste pour montrer les habits et tout ça et on terminera le vlog demain parce que 10 ans demain t'as rendez-vous chez le chirurgien ouais donc 10 ans demain le rendez-vous chez le chirurgien je pense que je terminerai le vlog demain comme ça on vous dira ce qu'il a dit le chirurgien ouais le chirurgien pour ma main hein pas le chirurgien esthétique oui oui dommage pour toi chirurgien esthétique excusez moi mais je vais pas vous apporter avec moi vous allez me mettre l'oeil vous allez me mettre l'oeil je vais ressortir avec un nichant au milieu du front du coup on vous dira ce qu'il a dit mais je vais vous montrer après ce que je vous ai parlé tout à l'heure j'ai acheté au magasin bio les graines à germer et le germoir ouais c'est ça mon plaisir toujours parce qu'en fait j'ai vu que les graines à germer c'est des lentilles vous pouvez faire germer les lentilles le quinoa j'ai acheté de la alzafate un truc comme ça et j'ai pris un mélange aussi et en fait c'est très protéiné il y a beaucoup de vitamines beaucoup d'oligans et les minéraux c'est quoi ces oligans c'est pas je sais plus mais il y a beaucoup de vitamines beaucoup de protéines et tout ça va traîner comme ça et j'ai acheté ça et en fait vous pouvez le mettre dans vos petites salades et tout ça et c'est super simple à faire germer et moi j'adore les petits trucs comme ça en plus dans les salades et tout et en 3 jours c'est germé enfin ça dépend des graines voilà je vous montrerai j'ai payé le germoir 9 euros je crois 10 euros mais après avec moi je les ai payé un peu cher j'aurais pu acheter juste des lentilles et me les faire germer moi même mais là il y avait un mélange de protéines plein de protéines donc du coup j'ai pris ça je vous montrerai après voilà et pire il y a des raisons il y a oublié ah tu étais pas ça me parlait du putain ok mais du coup on sait pas ce qu'on va manger ce soir ouais voilà j'allais te dire j'aimerais bien manger un petit mcdo mais il y a des gens qui veulent pas dans ma famille non 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 un mcdo déjà il s'essuie le nez mais maman il y a personne qui est tombé malade avec un mcdo mais pourquoi ça serait nous on a pas de chance moi ça mais vas-y je vais manger un mcdo je m'en fous t'inquiète pas dès que j'ai plus ma main je te jure je vais aller tous les jours manger un mcdo ouais quand t'as plus ta main prendre ta voiture et tirer au mcdo personne va aller au mcdo c'est quand c'est une famille d'incultes incultes ouais vous êtes des incultes c'est mieux que vous insulter de bouffant c'est toi l'inculte t'as pas voulu aider Chahine dans la géométrie tout à l'heure calculo c'est mon partiel t'avais qu'à l'aider toi non le matin t'as pas t'aider le matin ? le matin il voulait pas tu as déjà pas compris Chahine ? non arrête de mentir c'est moi je lui ai tout fait hier calculo Chahine il me donne ses devoirs et moi je lui fais après il envoie au prof c'est bien Chahine t'as bien travaillé bah oui c'est ma soeur qui l'a fait non tu l'aides c'est lui qui perd je vends la mèche là ouais je l'aide une fois sur huit mon frère c'est trop le genre de gosse il dit quoi ? j'ai pas compris juste pour que tu lui donnes les réponses maman viens m'aider j'ai pas compris et après une fois que tu l'aides en fait c'est toi tu lui donnes toutes les réponses ouais tu lui expliques mais tu lui donnes quand même toutes les réponses ça fait quand même une heure que je suis comme ça en train de galérer avec mes oh ta gueule tu claxonne pas ma mère elle sait pas conduire voilà non mais en fait il a mis clignotin il est parti tout droit non mais je rêve oh ma mère elle sait pas conduire je vous le dis moi mais pour toi parce que double allez allez je suis pas dans ma voiture mais je double hein oh il a fait ça il l'a fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait bref voilà c'est fini tu vas où tu vas à l'autoroute ? non pas à la route c'est chiant l'autoroute hein pas de macbo pas d'autoroute elle a même pas tout à manger j'ai pas mangé depuis hier j'ai juste mangé des céréales il y a un paquet de bonbons il y a un paquet de bonbons il y a un paquet de bonbons ah oui j'ai filmé j'ai mangé dans la vidéo il fait mais on est pas dans le commentaire là 8 minutes hein bah ouais le blog c'est qui sert à quelque chose bon allez on finira temps on vous reprend tout à l'heure si il fait pour vous quand je rachetais ma doule bon allez bisous parce que j'ai mal au bras t'as pas mal à la langue par contre non oh c'est le golden or oh 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 c'est quoi ça ? vous avez connaitre elle bon ciao bon du coup je vais vous montrer j'espère que vous allez entendre avec la friteuse derrière moi qui marche je vais vous montrer le germoir donc le germoir c'est ça c'est un bocal en verre avec le petit couvercle où il y a une petite passoire un égouttoir et ça c'est le support et les graines à germer c'est ça donc j'ai pris de l'alfalfa alors je connais pas du tout mais j'ai vu que c'était pas mal de l'alfalfa bio voilà j'ai pris ça c'est bien des graines à germer après vous n'êtes pas obligé de prendre spécialement des graines à germer vous devez prendre des lentilles etc et j'ai pris ce mélange protéiné en fait il y a à l'intérieur il y a des pois chiches des lentilles et du funégric voilà donc là comment ça va se passer je vais prendre je vais essayer commencer par celui là je vais prendre une cuillère à soupe que je vais mettre dans mon bocal et je vais le remplir d'eau voilà je vais le faire et je vais vous montrer donc là ce que j'ai fait j'ai rempli d'eau et là je vais laisser tremper toute la nuit jusqu'à demain je vais les laisser il faut les laisser environ tremper 18h toute la nuit dans l'eau en fait ça va les aider à s'ouvrir pour qu'ils puissent ensuite germer donc là je vais les laisser toute la nuit demain matin enfin demain dans la matinée je viderai l'eau et je vais je vous montrerai demain je vais les retourner en fait je vais les poser sur le support et je vais les laisser germer comme ça pendant 3 ou 4 jours et tous les jours matin et soir il faudra les rincer voilà ensuite pour savoir combien de temps germe vos graines mais en fait c'est marqué derrière par exemple celle-ci c'est temps de germination 3 à 4 jours celle-ci temps de germination 5 à 6 jours donc après ça dépend ce que vous achetez donc là on va commencer par ça quelle fouille quelle fouille quelle fouille qu'est-ce qu'il y a ? toi il sera que je change comme une folle le ménopole le ménopole et alors ? quelle honte c'est la va ? on mange quoi ? on mange quoi ? ben moi je mange après tu penses à toi tout le monde et tout et moi j'arrive hier il n'y a rien qui est pour moi parce que toi tu ne manges pas comme nous non voilà donc du coup là aujourd'hui je vais les laisser tremper jusqu'à demain et comme je vous dis demain je vous montrerai la suite mais ça franchement si vous pouvez le faire c'est hyper simple et franchement ça ne coûte rien ça je l'ai payé 9,95€ un magasin bio et après le paquet bon j'ai pris celle-ci mais après je vais un peu plus me raciner je pense que je peux prendre d'autres graines ouais c'est quoi la différence entre un bocal normal ? mais là en fait il y a la petite passoire pour évacuer l'eau et puis ça c'est pour que ça tienne quand je vais le renverser pour que ça s'égoutte c'est un bocal mais c'est pour que ça s'égoutte pour pas que l'eau reste dedans pour que ça stagne et pour que ça germe voilà après vous pouvez faire ça avec un il y a des astuces pour faire ça avec une gaze un bocal enfin il y a des astuces vous pouvez regarder sur un corlet mais moi je préfère acheter ça tout prêt et je vais faire le petit tour voilà après on peut acheter je pense des lentilles on peut acheter des pois chiches plein de choses elle rigole toute seule et puis voilà essayez de vous renseigner vous allez voir que c'est vraiment très très bien ceux qui connaissent dites moi si vous voulez me donner un peu plus de renseignements t'as retourné la poisson ? si vous voulez me donner un peu plus de renseignements ça serait bien je vais vous montrer mais maman je suis en train de faire une vidéo pour mes copines arrête de t'inscrire oui mais moi je me fais de vlog je vais pas montrer ce que j'avais acheté donc du coup j'ai acheté ces claquettes là à Chahine j'ai choisi celle-ci parce qu'elles sont un petit peu fluorescentes voilà j'ai choisi celle-ci les LS et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté Tyssen du coup s'est acheté ah quoi j'ai quitté ah non c'est bon elle s'est acheté cette jupe short Stradivarius très jolie qui fait jupe mais c'est une short voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a eu ? c'est la barque dans la machine à laver non parce que toute la machine à laver déjà regardez ses pieds merque pied de gouloum gouloum ensuite Tyssen s'est acheté ah merde j'ai oublié de remettre ce truc dans la machine on va le mettre après deux roues comme ça merde en fait voilà deux hauts comme ça un jaune avec les manches comme ceci ouais basique quoi elle s'est acheté une une brassière non comment s'appelle ? un bandeau elle a pris le même en noir je sais pas où il est il est là-bas avec le noir et Shane je lui ai acheté ça Bershka le haut dragon ball voilà il est comme ça devant et comme ça derrière il est beau comme ça ouais il a des boucles d'oreilles c'est génial c'est trop belle donc voilà ce qu'on a acheté c'est tout ? c'est tout ce qu'on a acheté ? c'est tout ce qu'on a acheté c'est tout ce qu'on a acheté voilà pour les vêtements qu'on a acheté on a acheté on a pas fait des fournies quand même regardez il est gonfli encore c'est génial mais je crois que là c'est là je sais pas bah je veux avoir une main déformée c'est génial bon du coup là on est aux urgences j'ai oublié de vous dire qu'on est allé aux urgences oula les cheveux et on a fait la radio là on attend l'autre radio pourquoi on peut coller ça comme ça ? je vous ai montré comment il était le doigt mais je vous ai pas trop filmé parce qu'il y avait du monde derrière moi donc voilà et là on va aller voir le chirurgien qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a Thyssen ? je voulais voir quelque chose regarde entre mes doigts c'est du parmesan non mais il y a deux minutes t'as dit un truc j'aime bien ça sent le fromage ça sent les parmesan je vous jure ça sent le fromage tu sais ça sent non la croûte du fromage je vois que c'est dégueulasse là bon du coup on sort de chez le médecin le chirurgien du coup Thyssen verdict ? verdict il lui a refait le pansement pas d'opération d'ailleurs il a trouvé bizarre qu'elle a pas été opérée il était pas sûr de lui mais il est allé demander au chirurgien qui avait pas pu l'opérer la première fois le chirurgien est resté sur sa position il a dit non non on met la telle et on verra dans 15 jours donc il a quand même trouvé ça bizarre parce que pour lui elle aurait dû être opérée donc ben on trouve un peu ça bizarre je pense que le premier chirurgien vu qu'il avait dit qu'il avait pas le temps de l'opérer ben il a préféré rester sur sa position et se dire ben je vais pas passer pour un con donc je sais pas on va voir dans 15 jours on verra si dans 15 jours ça a pas évolué je l'emmène à Toulouse ça a pas évolué il a dit que ma main elle avait évolué non mais je veux dire si c'est toujours au même point parce qu'il a dit que c'est quand même bizarre qu'il te mette pas de broches mais non il a dit dans 15 jours on change le pansement en plus dans 15 jours il lui enlève la telle alors euh bizarre mais non c'est pas bizarre c'est un peu contradictoire ça quand même pourquoi ? parce que lui il savait pas il trouvait bizarre qu'il te mette pas de broches mais il a dit dans 15 jours il t'enlève la telle mais parce que mon doigt il s'est remis droit il a dit là t'es en train de se consolider ouais bah voilà donc c'est pas bizarre bah si c'est quand même bizarre arrête de le trouver bizarre les pauvres ils t'ont rien fait non lui il était gentil arrête de les critiquer c'est faux l'autre il est encore plus gentil non 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 lui il était gentil l'autre il était pas gentil puisqu'il a refusé de te prendre mais il a pas refusé arrête de dire ça t'es en train de le faire passer pour un mauvais chirurgien il a pas refusé il était au bloc et quand il a vu mon doigt il s'est dit qu'on pouvait mettre une attelle donc il a pas refusé c'est pas ce que tu m'as dit arrête de mentir oh comment t'es une menteuse c'est pas ce que tu peux je t'ai dit quoi ? t'as besoin que tout le monde t'entende que t'es là Thyssen ? je t'ai dit quoi ? il y a Thyssen je t'ai dit quoi ? tu m'as dit que le chirurgien n'avait pas le temps de t'opérer je t'ai dit qu'il était au bloc donc il a dit on peut mettre une attelle c'est exactement ce que je suis en train de dire voilà parce qu'il était au bloc il avait pas le temps mais il était au bloc c'était soit j'attendais pourquoi tu cries ? parce que t'es en train de faire comme si j'étais en train de mentir ben c'est ce que tu m'as dit non je suis pas en train de mentir on regardera le bloc la première fois et on écoutera ce qu'on a dit ok on écoutera parce que t'es en train de dire qu'en gros c'est bourgeois je sais on demandera à papa parce qu'il était là quand tu l'as dit ben d'accord mais pas de problème parce que c'est ce que j'ai dit dans le bloc c'est exactement ce que je suis en train de te dire il était au bloc donc il a dit on peut mettre une attelle oui voilà parce qu'il était au bloc il a pas eu le temps de venir te voir il va pas lui dire ouais elle a qu'à attendre jusqu'à minuit que je finisse alors qu'au final je peux le faire avec une attelle alors pourquoi lui il a dit je trouve bizarre qu'il a pas mis une broche au début il a dit que le doigt c'était très bien mis oui il a dit que c'était très bien mis il a trouvé bizarre mais maintenant vu que le doigt il s'est mis il va pas me mettre une broche oui c'est sûr mais il a quand même trouvé bizarre qu'il ne t'ait pas mis une broche c'est ce qu'il a dit voilà il a quand même trouvé bizarre oui mais il a quand même trouvé bizarre donc ça revient à ce que j'ai dit c'est moi qui a raison non c'est pas raison on a pas besoin d'aller voir à Toulouse c'est tout ce que je retiens je préfère aller voir à Toulouse ils sont tous incompétents pareil regardez là c'est insupportable regardez là vous savez pourquoi en fait parce que en fait je vous explique ce qu'elle a c'est parce qu'il lui tarde de conduire elle en a marre de ne pas pouvoir conduire alors du coup elle est en train de dire que j'ai tort parce qu'il lui tarde de conduire elle aimerait pas être opérée mais s'il est faux en train de guéler aujourd'hui je vous ai pas montré où j'en étais avec mon germoir donc j'ai vidéolos ce matin et là je viens de les rincer voilà donc vous pouvez le voir là il y a le le réservoir où l'eau s'égoutte et puis voilà je vous montrerai sur snap dans 2-3 jours comment ça aura germé et je vous dirai si j'ai aimé ou pas du coup je pense que oui parce que là il y a lentilles pois chiche et finugrec donc je pense que je vais bien aimer j'ai eu plus 2 et regardez ça a déjà germé ça a déjà germé, normalement demain je pense que ça sera bon, donc là je viens de les rincer oula oui je viens de les rincer je viens de les rincer comme je fais matin et soir et demain je pense que ça sera bon, donc je pense que dans le prochain vlog ou sur snap parce que mon vlog il se termine ce soir je vous dirai si c'était bon ou pas ben tout le monde a mangé ben à midi